La pluie va tomber, peut-être la pluie menace. On va en zone impériale, on va par la première maison, sachez, pour ne pas éprimer. Est-ce que ces connaissances-là, on va les apprendre forcément à l'école ? Je ne sais pas si cette conception est juste. Est-ce que ce n'est pas la science qui doit descendre dans la règle de nos populations pour comprendre que nous sommes partis chez nous, pour voir qu'on va se traduire dans le magasin, qui se confère au plus le jour pour nous nourrir, pour nous soigner. Je ne sais pas, je ne suis pas embarrassé. Par exemple, si vous n'avez pas internet, beaucoup de personnes utilisent, ils allèvent leur téléphone, le Bluetooth, et ils se disent, ah, connais-toi mon Bluetooth. Ici, la science se met au service du développement. La première édition du concept science pour tous a tenu la promesse des fleurs, réunie autour du thème diversité des regards scientifiques sur la valorisation des ressources locales. scientifiques et non initiés du domaine scientifique ont échangé dans un langage digeste pour un développement holistique ce vendredi 19 mai 2023 à la salle de conférence de la mairie de Locosa. Ce collectif a pour objectif de se rapprocher des populations pour leur expliquer ce que nous faisons entre nos quatre minutes dans nos laboratoires et dans nos universités, pour leur dire qu'eux aussi peuvent apporter beaucoup. Nous sommes à leur service, nous pouvons leur apporter beaucoup de choses pour les aider dans leur vie au quotidien, pour contribuer, pour qu'ensemble, nous travaillons au développement de notre pays. C'est pour cela que ce matin à Locosa, avec le soutien de la mairie de la commune de Locosa, nous avons rencontré les élus locaux, rencontré les populations, les transformatrices, les artisans pour leur exposer ce que différentes disciplines scientifiques peuvent leur apporter. Nous sommes à l'école, nous sommes à la polemique, nous sommes à la polemique, nous sommes à la polemique et nous sommes à la polemique et nous sommes à la polemique. pouromorphiner la polemique, nous sommes à la polemique et nous avons de l'emploi. Nous sommes à l'école, mais nous soyons à l'école, nous nous a de la polemique et nous avons de la mairie de pauvres. Et nous n'avons pas à la polemique. Norbert Kangwedi, premier adjoint au maire de l'Okosa, convaincu que seule une synergie d'action entre scientifiques et populations conduira au développement à la base, se réjouit de la présente activité. La démystification actée souhaitons nous via la nouvelle collaboration entre chercheurs et populations de l'Okosa. Sous-titrage ST' 501